Retrouve tous les podcasts sur énergie.fr et les vidéos sur coé.fr Mais alors je fais la petite annonce du soir, celle-là me plaît beaucoup. On va la trouver sur un site de petite annonce. Faut que je vous lise le texte quand même parce qu'il va avec. Je vends une photo, entre parenthèses, très rare, de Sébastien Coé, l'animateur de plein d'émissions. Cette photo est dédicacée de sa main. Belle autographe. Bonne consistance. Parce qu'il y en a assez de fois, je ne savais pas écrire. Là c'est un bel autographe. Datant des années 90, oh vache, sur papier précieusement conservé, offre à saisir, et la dernière phrase me plaît beaucoup, animateur qui monte. Le mec il essaie de mettre de la valeur à sa photo. C'est ça ou très malade ? Il y en a plus pour très longtemps. 10 euros il vend ça. C'est bien l'empêche. C'est vrai que t'as un petit jeune qui monte. Je suis en silence, on va essayer de voir. Allô ? Allô ? Oui ? Oui, bonjour monsieur, je l'appelle pour l'annonce que vous avez passé. Oui ? La photo ? Oui, c'est votre femme que j'ai eue tout à l'heure ? Oui, tout à fait. C'est la photo dédicacée de Kaué ? Oui, de Kaué. Kaué, Kaué, comment on dit ? Oui, de Kaué. C'est un jeune animateur. Il n'est plus très jeune, mais il monte. Depuis qu'il est sur énergie. Oui, moi je ne le connais pas. C'est pour mon fils. D'accord. Vous aimez bien ? Oui, sinon, j'ai aussi un autographe d'Arthur. C'est un animateur télé. Oui, non, mais c'est mon fils, il veut la photo de Kaué. D'accord. Oui, voilà. C'est marrant ce qu'il fait, moi ? Je ne suis pas ce qu'il fait. Oui, il faut aimer, il faut aimer. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui aiment aussi. Oui. Il y a eu la photo, attendez, les années 90 ? Les années 90 ? Oui, il a dû changer depuis. L'époque, fin de radio, il avait encore un petit peu des cheveux, mais plus trop maintenant. Ah, plus trop, il y en a encore un peu, non ? J'ai vu la dernière fois, un peu quand même. Si, 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 un peu. Un tout petit peu. Vous vendez ça 10 euros ? Oui, si vous voulez, je peux vous faire un prix groupé. J'ai eu celle de Diffoul aussi, elle vaut un peu plus cher. Elle est un petit peu abîmée, mais bon, comme il est plus connu comme animateur. Oh non. Hein ? Oh non. Bon. Oh bah non. Ou Andrew Manoff, non ? Non, ça vous, ça vous, ça vous, ça vous va pas ? Hein ? Ça vous fera un prix groupé ? Oui. Espèce d'escroc. Mais c'est qui ? Qui c'est ? C'est qui ? Allô ? Allô, c'est Belio à l'antenne. C'est qui ? C'est Belio, after-school.fr.fm, la seule émission qui piège Coé. Ah ouais, c'est génial, c'est pas qui tu es. C'est magnifique, j'aime bien le mec qui fait son truc. Ouais, c'est ma ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette annonce ? Ah bah c'est une petite annonce pour attirer les yeux de Tiffel et de toute l'équipe de Coé. Mais il est fort ! Ah ouais, non pas si j'y avais. Bien joué, bien joué mon poste. Ah il est fort parce que... Ça a effectivement attiré les yeux d'équipe. Ah bah il est fort, parce que moi j'étais prêt à t'en échanger, je pouvais t'en faire plein de photos. Une photo tout à l'heure. Surtout Coé, c'est un petit animateur qui monte. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bon, mais c'est meilleur. J'aimerais quand même qu'on rectifie un truc. Quel est ton prénom ? Moi c'est Belio. Alors Belio, que tu parles de tes copains, cette conversation, je veux bien. La vanne sur les cheveux, tu la fais plus. C'est la dernière fois. Ah c'est la dernière fois, il en avait plus avant que maintenant. Ouais, ça passe. D'accord, parce que tout le reste, je veux bien l'entendre. Le Han Roumanov, c'est Arthur, je veux bien. Mais il avait plus de cheveux en les années 90, je veux pas l'entendre. Même si c'est pas faux, mais je veux pas l'entendre quand même. D'accord, alors tu lèves la main droite. Lève la main droite et répète après moi. Oui, j'ai fait une vanne à Coé, répète. Oui, j'ai fait une vanne à Coé. Mais je retire cette réflexion de merde sur les cheveux. Mais Coé a beaucoup de cheveux encore. Voilà, il est bien celui-là. Très bien, on préfère. N'en dis pas plus, il vaut mieux partir sur ça. Je te fais un bisou mon pote. Alors c'est quoi ton truc sur internet ? Ouais, moi j'ai une émission de radio, l'after school. Donc tout le monde peut aller sur le Facebook, after school.fr.fm Bon courage, on a un procès quand même. Mais par le principe, c'est rigolo. Oui, mais bon. Écoute Coé, je cherche un stage du 18 février au 21 mars. Allez, bonne soirée. Tu cherches un stage de Coé à Caen ? De Coé à Caen ? Du 18 février au 21 mars. C'est pas très long. Bien sûr, c'est con. Si j'avais eu des cheveux, j'aurais dit oui. Au revoir. Tous les soirs, 21h minuit, Coé est sur Énergie. Retrouve l'intégral de l'émission sur Énergie.fr et toutes les vidéos sur Coé.fr. S'il te plaît, Coé, appelle-moi ma prof d'anglais meuée et me traite carrément de con en classe. Elle meuée, je voudrais trouver des solutions pour la liquide... Non, pour bien la faire chier. Pour la liquide. Quentin ! Le nettoyeur. Comment ça va, Quentin ? Ça va. Qu'est-ce que c'est que ce mail ? Pourquoi elle en veut ? Qu'est-ce qui se passe ? Raconte-nous. J'en sais rien. Dans le premier cours, on était six mecs. Toi, tu es belle, je vois déjà, non ? D'où tu es ? Du côté de Charles-le-Roy. Du côté de Charles-le-Roy, j'avais entendu. Et donc, ton professeur, elle n'est pas sympa ? Oui, voilà. Mais tu as été un petit con en cours. Tu saurais être mauvais en cours, peut-être. Non, enfin, bof, quoi. Bof. C'est pour une raison, oui. Non, je ne sais pas. Elle te traite vraiment de con ? Ben ouais, une fois, elle n'a pas dit que c'était un con. Mais bon, elle l'a... Ah, non. J'ai entendu, mais... Non, ben attends, il y a une nuance, mon chou. Si tu nous dis qu'elle t'a traité de con, là, on veut bien monter au créneau. Mais si elle t'a juste dit, mon petit Quentin, t'es désagréable... Non, va bien monter dans les tours. S'il faut gueuler, on va gueuler, hein ! Si elle t'a juste dit, t'es désagréable, tu te travailles pas un cours, on va rien dire. Non, tu ne nous connais pas, tu sais qu'on est des foufous, hein ! Je ne peux pas jouer avec vous, je ne sais pas si elle s'emmène. En fait, papa ! Moi, tu fais comme nous, tu fais ramé l'eau. Tu peux faire le Cinois ? Non. C'est le seul truc qui s'est fait en fait. Tu peux faire le Cinois de Benswick. Le Cinois de Benswick est pas comme ça, il faut que ça va faire assez, là ! Ah, c'est pas mal ! Attends, t'as plus de s'amasser, t'as plus rien ! Allô, pourquoi t'as fait ça pour partir en me sac ? C'est pas mal ! Non, mais attends, mais... Comment pas, en cours, tu es mauvais ? Bah non, enfin, je fuis, mais bon... Tu fuis ? Tu fuis ? Non, il suit. Ah, il suit. Ah, parce que je fuis, ça veut rien dire. Interro ! Ah ! Non, je suis. Mais t'as combien de moyenne, dis-nous ? Bah, premier bulletin, j'ai eu 5 au bulletin. C'est pas terrible, quand même ! Ah, c'est 10 ou sur 20 ? Ça, c'est très mauvais, hein ! Et à la réunion de parents, elle a dit à mon père, ça va, tout va bien. À 5 sur 20 ? Bah, te plains pas ! Ouais, hein ! À 5 sur 20, tout va bien ! Et après, tu nous dis qu'elle est chiante ? Ouais. Tu es problème. Bah, franchement, tu devrais revoir cette situation, parce qu'une nana qui a 5 sur 20 dit à tes parents, tout va bien. Déjà, c'est pas normal. Garde-la longtemps, hein ! Non, mais sérieusement, tu te sens persécutée, c'est ça ? Ouais, enfin, je sais pas. Déjà, je suis le seul mec de ma classe. Oui. Oh, putain. Et enfin, je sais pas, je la trouve assez injuste. Par exemple, à une interroge, j'avais la même réponse qu'une autre fille. Ouais. Elle a mis deux pas en plus à l'autre fille, et à moi, elle m'a mis zéro, quoi. Je pense, si je peux me permettre, tu sais qu'on est souvent du côté des jeunes, mais là, je crois pas trop, comme ça, à l'injustice gratos d'une prof, tu vois. Et surtout, si t'es le seul mec avec 30 meufs, effectivement, il faut qu'il y ait une injustice de l'autre côté, parce que... Dis-moi. Je crois pas trop. C'est bien. Il y a juste un SMS qui n'a rien à voir, qui me fait rire, qui arrive au 611-12, qui dit « Salut à tous, je suis con, je ne sais pas comment faire. » Surtout, je voulais vous dire si il me faisait marre. Do you speak very well in English ? Quentin ? Oh, pardon ? Do you speak very well in English ? No. Répétez après me, and now on energy. Quoi ? Répétez après me, and now on energy radio. And now on energy radio. This is Colonel Royal. This is Colonel Royal. And it's good. And it's good. And I like it. And I like it. Because Colonel Royal is beautiful. Fall. Non, je ne veux pas dire ça. Retrouve tous les podcasts sur energy.fr et les vidéos sur coé.fr. Ça fait des nouvelles de René ou pas ? Il paraît qu'il s'ennuie. René Latop ? Non, parce qu'il devait être là il y a 5 minutes, il n'est pas là. C'est pour ça que je suis assez... On l'attend, on va peut-être l'appeler. Je ne sais pas, je l'ai entendu ramper un truc. Ouais, ouais. Ah bah voilà. Salut les pauvres. Salut René. Ouais, voilà, voilà. Qu'est-ce qui t'arrive René ? Tu t'ennuies ? Ouais, je m'emmerde. J'avais un rencard ce soir avec une marmotte et cette connasse, elle m'a posé un lapin. Ouais, c'est moi, je suis le lapin. Mais voilà. Ah bah d'accord. Mais sur moi, du coup, je ne sais pas quoi en faire. Elle a pris l'expression au pied de la lettre quoi. Mais je ne sais pas, vous n'avez qu'à devenir pote, comme ça tu ne t'embêteras plus. Je ne sais pas, aller faire des trucs de bonhommes entre bonhommes. C'est tes poils qui rentrent dans mon nez. Mais ouais, on pourrait aller faire de la moto, on serait des bikers, c'est cool ça. Pour faire le truc à fond, tiens, je vais me faire tatouer tout le dos. Quelqu'un a un tatou moi là-bas ? Parce qu'il y a quelqu'un là-bas, je fais tout le dos. Non, personne, Naza. Non, laisse tomber, je n'aime pas la moto. Toi, tu es relou, on avait une idée que toute l'équipe me fait chier ce lapin. Ah, je sais ce qu'on va faire. On va jouer à la console, j'ai les lapins crétins, sur la p'têtre. Vous connaissez la p'têtre ? La p'têtre quoi ? C'est comme la oui, mais en dessous, c'est une p'têtre. Les gens, ils disent, on joue à la oui, non, une p'têtre. Attends. C'est moins sûr. C'est moins sûr. Attends, j'ai entendu les lapins crétins ? T'insultes ma famille là ? Si je te dis, on va jouer au connard à la taupe, ça te fait marrer ? De toute façon, moi je ne veux rien faire, de toute façon, je vais dormir. Oh, attends, je vais appeler Duracell, ils vont te mettre deux piques dans le cul. Tu vas te faire pas, je vais l'entendre. Non, non, mais vous en gueulez pas les gars, on va trouver quelque chose. Mais quoi, mais il veut rien faire, c'est lui qui décide, tu prétends qu'il a des grandes oreilles, il se prend pour le prince Charles. Faut que je m'en débarrasse, je ne sais pas quoi faire, je vous dis tout de suite. Bah t'as qu'elle refilera un autre pote ? Mais c'est une très bonne idée, monsieur Pietre. Je vais lui prénoncer le canard WC, tiens. Ah, t'as pas le bruit de chasse d'eau ? Non. Bah à ce moment-là, il devait y avoir un bruit de chasse d'eau. Eh, parce que la fin du gag, c'était juste... Et moi, je devais dire, non, 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 mais on va la refaire. Je vais lui présenter au canard WC. Oh non, 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 pas l'eau, dis donc, je vais vous aimer pour aller toute seule. Non, te fais pas chier, c'est arrivé maintenant, d'accord. Bon, mesdames, messieurs, le spectacle est fini. Au revoir, à bientôt. Au revoir, dégage, dégage, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tous les soirs, 21h30, Koei est sur Energy. Retrouve l'intégrale de l'émission sur Energy.fr et toutes les vidéos sur Koei.fr Jason ou Jason ? Jason, on va appeler Allison. Jason, Allison... Ouais, ils se sont pas foulés. Non, c'est clair. Tes parents, American Style, vous habitez où ? On habite en Picardie, à Cétion Valor. American Style of Cétion Valor. Attends, il y a un McDo là-bas, ça se passe. Moi, comment ? Ouais, il y en a même deux. Dieu McDo. Attention, je crois que j'ai deux, trois trucs sur elle. Elle est fan, ta sœur, de Pirates des Caraïbes. Elle veut pas qu'on touche sur sa collection ou qu'on s'en moque. Non. Exactement. Bon. Elle est célibataire, elle déteste se faire charrier là-dessus. Ça, c'est Claire de chez Claire. Bah, faudrait peut-être qu'elle enlève sa collection de Pirates des Caraïbes si elle voulait plus être célibataire aussi. Et enfin, elle déteste être la dernière au courant des choses, c'est ça ? Ouais, elle aime pas être en jeu, ça fait un truc qui est supportable. Voici les cinq phrases à balancer à ta sœur. Première phrase, avec un pote, on colle nos crottes de... Pardon. Qu'est-ce que c'est de mire ? Avec un pote, on colle nos crottes de nez sur tes objets Pirates des Caraïbes. Oh, non, les mecs ! Deuxième phrase, normal que tu sois encore célibataire. T'as vu ta gueule ? Troisième phrase, ça fait cinq ans que papa et maman veulent te virer, t'étais pas au courant ? Quatrième phrase, c'est marrant, tu travailles dans les fringues, mais t'as aucun style. Et enfin, dernière phrase, vieille fille. C'est beau, c'est beau. Allez, on appelle la sœur, c'est parti. Vas-y, ça va. Sois bon, mon gars, pendant ce temps-là, 6-11-12 par SMS. Mettez que au début de votre message, dites-nous qui vous soyez prêt à louer, pour combien, et vous gagnez votre PS3. Ah, non, non, non. Allô ? Ah, il se met ? Oui. Ouais, c'est moi, comment ça ? Ça va, et toi ? Ouais, ça va. Là, je suis chez un pote, je suis bien arrivé, t'inquiète. Ah oui, ouais, bah oui, mais on m'a dit, ouais. Ouais, ouais, t'inquiète. Ouais, ouais, t'inquiète. Parce que là, on les a saccagés, un truc de fou, quoi. Mais t'es malade ou quoi ? Bah, non, mais voilà, c'était histoire de se faire une blague et tout. Mais tu trouves ça drôle ? Bah, c'était histoire de se faire un étoile. Mais attends, mais... T'as fait rentrer quelqu'un dans ma chambre ? Ah, ouais, mais ça va, t'étais pas là et tout. Non, ouais, bien sûr, elle est bonne, celle-là. Non, mais puis quoi ? Bah, attends, c'est bon, tu vas pas jouer ta vieille fille. Non, mais... Mais attends, mais je crois pas. Non, mais t'as craqué ton slip, là, c'est pas possible. Non, mais t'inquiète, c'est rien, c'est rien. Mais même pas, tu touches mes figurines, quoi. Bah, attends, mais c'est rien, franchement. Bon, ça, c'est... on va dire que c'est un petit truc, mais... C'est un petit truc, ouais, c'est ça. Non, parce qu'en fait, je suis parti chez un pote, parce que je pense que tu vas avoir une conversation sérieuse ce soir, à mon avis. Avec qui ? Bah, t'es pas au courant. Ça fait 5 ans que maman et tata, ils veulent te virer. Bah, me virer. Bah, de la maison, parce qu'ils en ont marre. Tu leur tapes sur le système tout le temps. T'es tout le temps derrière eux, elle a tout le temps à chercher et tout. Oui, bah, oui, t'as toujours le système, mais bon... C'est pas pour autant que je les fous dehors, je veux dire, c'est bon, quoi. Non, mais voilà, maman, elle m'a dit, elle en a marre que tu sois célibataire. Enfin, en même temps, on en a marre que tu sois célibataire, t'as vu ta gueule ? Attends, qu'est-ce que tu m'as... Mais attends, mais ça va pas, quoi ? C'est avec qui ? Bah, je suis chez un pote, c'est tout. Je suis avec un pote. Je suis parti de la maison, parce que maman et t'a pas, ils m'ont demandé, quoi. Mais il t'a fait boire quelque chose, ou quoi ? Bah, non, il m'a rien fait boire, qu'est-ce que tu crois qu'il m'a fait boire ? Et quand même, j'ai pas le droit de picoler, hein ? Oui, bah, non. Non, tu picole pas, tu fumes rien non plus, on sait jamais, hein ? Bah, mais franchement, attends, tout de suite et tout, c'est bon. Non, mais ça va pas, non, mais... Bah, en fait, il m'a raconté une bonne blanche, mon pote, parce qu'il sait que tu travailles dans les vêtements et tout. Il m'a dit, c'est marrant, parce qu'elle travaille dans les fringues, mais elle a aucun style. Oh, putain, d'accord. Ouais, mais en même temps, elle a pas tort, hein ? Ah, bah, merci, ça, ça fait super plaisir. Bah, excuse-moi, t'as habillé comme une vieille fille, hein ? Ah, ouais, moi, je suis une vieille fille ? Eh, bah, écoute, mon pote, à la prochaine fois... Bah, attends, pourquoi les parents veulent te virer, sinon ? Mais non, mais je le crois pas. Attends, la prochaine fois qu'il va falloir que tu auras acheté des fringues à toi, bah, je vais rien te racheter du tout, moi, tu vas voir. Bah, en même temps, vu les fringues que tu m'achètes, vu les fringues que tu m'achètes, vaut mieux, hein ? Ah, bah, ça va, ça fait plaisir. J'y mettrais presque toute ma paye pour toi, et puis tu me sors un truc comme ça, c'est sympa. Tu lui as dit pour les milqués qu'on a collés sur les pirates d'air. Ouais, ouais, je l'ai dit pour les milqués. Oh, des heures, je te jure. Oh, elle a mis les crottes d'année sous les bonhommes et tout. Ah, ouais, là, attends. C'est dégueulasse, c'est pas possible. Attends, mais je vais vérifier, hein ? Oh, la collection de merde. Oh, va pas vérifier, c'est ce qui donne tout leur charme, hein ? Oh, ouais, non, je suis Jack Sparrow. C'est pas étonnant qu'elle ait pas... Mais c'est qui ce con, là-bas ? Oh, t'as su le parment pas, toi ! Ah, ouais, alors tu défends ton pote, mais pas ta sœur. C'est sympa, ça fait plaisir. Ah, attends, bon, lui, il est bien habillé ? Oh, il est bien habillé ! Ah, bah oui, ah, bah... Faudrait qu'il te fasse peut-être des cours d'éducation, hein, parce qu'il allait coller des crottes de nez, franchement. Ouais, mais comme ça, il tient plus droit, il tient droit. Ouais, il tient droit, bien sûr. Je peux le dire de Jack Sparrow, j'ai pas de nez. Ah, ah, c'est très drôle, ouais. Non, mais Jason, je vais t'éclater, je te jure. Je vais t'arracher les yeux, je vais te planter un ciseau entre les deux yeux, toi. Ah, bah, d'habitude, c'est Jason qui fait ça, c'est l'inverse. Ah, attends, j'ai déjà fait sur tes figurines, ça a l'air pas fait mal, hein. Ah, je te dis pas, ça, je te dis pas. Quoi ? Eh, mais si tu me les as sacgagés, je te jure. Elle a une jolie chambre, ta sœur, quand on s'est baladé dedans. Ouais, ouais, c'est clair, elle t'as vu, les sous-vêtements et tout. Non, arrête, chut, dis pas, ça. Non, mais attends, quoi ? Oh, la honte. Mais Jason, mais c'est pas possible, tu peux pas me faire ça. Non, mais il voulait voir à quoi s'assembler, il a bien le droit. Oh, excusez-moi, je prends le téléphone, excusez-moi, j'ai juste vu la culotte et tout, c'est sympa. Ouais, oui, bien sûr, très drôle. C'était mignon. Ouais, ouais, c'était mignon, ouais. Ouais, je t'aime bien. Oui, bien sûr, bah c'est normal, les garçons, ils aiment ça, hein. Et tu collectionnes toujours Jack Sparrow et Pirates des Caribes ? Oui, oui, je collectionne, oui, j'assume, et alors ? Oui, oui, et combien tu en as ? Plus que de cervelle que tu as, toi, mon pauvre. Oh, bon, ça casse. Oh, ça fait mal, hein, ouais. Oh, je suis cassé, mais j'avais fait un boom-round, donc ça repart dans l'autre sens. Ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr, toi, t'es comme les méduses. Je pense que là. T'es transparent. Hein ? Je suis comme ? Les méduses, les transparents. Comme les méduses, t'es transparent. C'est énorme, cette vanne, laisse-moi la masser. Je vais la tweeter tout de suite, t'es comme les méduses, t'es transparent. Sans déconner, je l'envoie à Romanoff à fin spectacle. Ah ouais, c'est sûr, bien sûr, bravo. La France entière, maintenant, c'est que tu collectionnes Jack Sparrow et Pirates des Caraïbes. Bien sûr. La France entière. La France entière. C'est que Alison de Crépien-Vallois, qui squatte chez ses parents, collectionne Pirates des Caraïbes en direct sur Energy. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Bonjour ! Combien tu en as ? Bonjour ! Je vais pas fouiller tes culottes. Combien t'en as, de personnages ? Oh, bah, je suis pas loin de la vingtaine, déjà. C'est une bonne petite collection de geeks. Mais ouais ! Mais ouais ! C'est vrai que c'est bon vu, quand même, comme collection. Et bah attends, et puis alors là, elle va être super contente, parce qu'en théorie, le cadeau fait plaisir au mec. Mais alors, connaissant la fille, si je dis qu'il y a une PS3 à gagner avec le jeu Dead Space 2... Elle est montée à l'envers, cette fille. Elle est contente d'avoir des trucs de... Eh bah, cadeau pour tout le monde ! Je vous fais des bisous, les gars ! Retrouve tous les podcasts sur énergie.fr et les vidéos sur coé.fr. Pendant ce temps-là, nous menons l'enquête, puisque je vous explique... Bravo, les garçons ! Toute l'équipe a mangé des brochettes venant du restaurant d'à côté. Oh, écoute ! Et toute l'équipe n'a qu'une envie que l'émission se finisse à 22h. Tout à fait, afin d'aller faire popo. Moult fois ! Ou alors que... Non, parce que c'est dur, là. Oui, c'est dur. C'est blanc, un peu. C'est un mal de bide. Pourtant, je suis résistant, je suis picard. Il y a Max, nos stagiaires aussi, qui est malade. Je l'ai vu tout à l'heure, il était tout pâle. Et là, on l'a perdu, je pulais. Il est parvenu, oui ! Il est parvenu. Et moi, je n'ai mangé que des brochettes. Justin est en face du restaurant. Enfin, du restaurant, avant qu'il ferme, définitivement. Justin ? Oui, bonsoir ! Bonsoir, Justin. Comment ça va ? Comment ça va ? Magnifique, Justin. Comment ça va ? Justin, nous avons essayé de joindre le restaurant qui n'est pas dans l'annuaire. Et qui est pourtant à quelques mètres d'énergie. Peux-tu me passer cet élégant et sympathique restaurateur ? À l'adresse, c'est un chenille, là. Ça va être une demoiselle, je pense. Mais je vous en prie, je vous en prie. Je rentre. Juste pour me renseigner à savoir si je dois appeler le médecin, le service des urgences, ou si mes jours sont comptés. Allô ? Allô ? Oui ? Justin, je sais que c'est toi, cette demoiselle. Voilà. Je peux vous le passer ? Oui, alors je te passe la demoiselle. Merci beaucoup, merci. Avec grand plaisir. Je vous en prie. Faillot. Allô ? Oui ? Bonsoir mademoiselle. Bonjour. Bonsoir, c'est monsieur Coé à l'appareil d'énergie. Comment allez-vous ? Très bien. Comment ? Très bien, merci. Rapprochez-vous de la porte, mademoiselle. Oui ? Sinon je ne vous entends pas bien. Vous allez bien ? Oui, très bien, merci. Eh bien écoutez, moi pas du tout. Je suis à deux doigts d'avoir une chiasse carabinée à cause de vos brochettes. Alors, je me posais cette question. Qu'y a-t-il donc à la place du poulet que j'ai mangé tout à l'heure ? Euh, du poulet ? Oui. Ah, vous-même vous êtes étonné. Du poulet ? Du poulet ? Non, mais pas du poulet ici. Mais on n'a pas de poulet ici. Comment ça du poulet ? Comment, comment ? C'était quand vous vous êtes pris ? Euh, bah ce soir. Ah bah non, faut pas. Fallait pas. Pas de la vie. Non, mais mademoiselle, c'est très sérieux. J'ai pris des brochettes de poulet chez vous. Et là, je ne me sens pas très bien, là, vous voyez. Ah oui ? Oui. J'ai l'impression que le poulet est en train de se reconstituer dans mon corps. Et qu'il veut ressortir. Est-ce normal ? Non, me direz-vous. Non. Bien sûr que non. Alors voilà, que s'est-il passé ? Peut-être, suis-je le premier à avoir ce genre de problème ? Non, il n'y a personne qui a eu ce problème. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Vous avez rien dit, hein. Parce que Jeff, qui travaille avec nous, est dans le même état. C'est-à-dire, pourtant, il est résistant, le bétail. Mais vous voyez, là. Le boboune, là, il va venir faire coucou dans sa nuit. Non, mais moi, j'ai hyper mal au ventre. Alors, que s'est-il passé, madame ? Il y a un petit souci ? Non, moi, il n'y a aucun souci avec les nourritures chez nous. Madame, ce n'est pas vraiment du poulet que vous mettez. Ce n'est pas vraiment la nourriture non plus. Ah, mais qu'est-ce que vous avez mangé au début ? Non, mais sérieusement, ce n'est pas vraiment du poulet. C'est relativement du chien ou quelque chose. Vous nous avez fait une blague. Vous nous avez fait manger les trucs en résine, en décoration. C'est une blague. Je ne lui prends en photo. Ce n'est pas du poulet. Si c'est une blague, dites-le nous maintenant. On en rira encore. Mais là, c'est dur quand même. J'ai l'impression que j'ai mangé le bâton avec la brochette. Tellement, j'ai du mal à le digérer. Ah, vous avez sûrement mangé les bâtons alors ? Non, je vous assure que non, j'ai compté après. Et en plus, ça fait de l'humour. Non, je vous assure, j'ai compté. Il y avait six brochettes, j'ai retenu six bâtons à la fin. Ah, vous avez mangé les baguettes. Donc, mademoiselle, je vous préviens, c'est trop tard. C'est moi qui vais passer la nuit sur les toilettes. Mais je voulais quand même vous prévenir. Miaou. Voilà. J'ai entendu, il a entendu miaou derrière. Alors, c'est le monsieur qui juge bon de faire le chien derrière vous. Ce n'est pas drôle, madame. Ce n'est pas drôle. Je sais que c'est toujours bon de mettre une bonne blague à la fin de la conversation, mais quand même. On n'est pas d'accord. Faire le chat dans ces circonstances, ce n'est vraiment pas drôle. Renseignez-vous, madame. Oui. Parce que je vous assure, et je vous le dis de vous à moi, ce n'était pas du poulet. Ou alors... Oui, c'est la viande qui ferait le poulet. C'est de la viande ? Comme le poulet. A peu près comme un poulet. Ça ressemble vaguement. C'est du dodo. J'ai peur. Je vous embrasse en tout cas, d'accord ? Oui, moi aussi, elle est morte de rien. Je penserai à vous toute la nuit. Et on ne va pas donner l'adresse. Non, ça ne sert à rien. C'est à 100 mètres d'énergie. Allez, je vous fais des gros bisous. Bisous aussi ? Ah ben non, pas toi. Tous les soirs, 21h minuit, Coé est sur Énergie. Retrouve l'intégral de l'émission sur énergie.fr et toutes les vidéos sur coé.fr. Il s'appelle Sébastien. Sébastien attend l'appel de Sabrina puisqu'il ne sait pas que c'est Nora. Et ce garçon, dès qu'il est excité, et plus il est excité, plus, on va dire, il bégaye. Plus il y a de... Oh là là. Donc tu as fait un petit scénar aujourd'hui ? Oui, 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 oui. C'est vrai, tu vas y faire jeudi ? Oui, on va parler de tout ce qui est sport. Tu sais, on montait un peu l'adrénaline, Formule 1, soit l'élastique, tout ça. Mais faire l'amour dans une voiture, je suppose. Voilà, faire le bruit de la voiture, tout ça. On y va, on y va. J'ai essayé. Voilà. Elle ne démarre pas. Elle cale. Je vais lui faire le coup de la panne. Il va être content. J'avais pas d'accent. Non. Peut-être. J'ai pu. On s'en fout. Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? C'est moi, c'est Sabrina. Ah, ça va ? Comment ça va, mon petit ange ? Il y avait longtemps. Bah oui, il y avait longtemps. Écoute, j'ai dû partir en fait en province pendant là, quelques temps, pendant dix jours. J'avais quelqu'un de la famille qui était malade. Et donc, je suis revenue là, dans les parages. J'ai eu des petits messages, parce que je me suis un petit peu coupée du monde. J'étais super contente de t'avoir manqué. Ah, je suis incontente, tu m'as l'air. J'ai plaît. D'accord, c'est cool. Je vois que t'es toujours un peu au taquet. T'as rêvé de moi, alors ? T'as fantasmé sur moi pendant mon absence ? Ouais. C'est vrai ? Ah ouais, ouais. Non, mais j'espère que t'es toujours aussi chaud, parce que là, on va vraiment finir par se voir, parce que là, je vais vraiment être disponible. Je suis en vacances, tu vois ? Depuis le temps, hein ? Depuis le temps, hein ? Là, vraiment, on va voir si t'es vraiment chaud, parce que j'ai envie qu'on rigole encore un petit peu tous les deux, pour être bien, bien sûr que je t'invite pas chez moi, pour rien, tu vois ce que je veux dire ? J'ai pas envie que tu te moques de moi. J'ai pas envie que tu te moques de moi, hein ? Oh bah, non, non. Non, bah j'espère. Alors, tu sais, pendant que j'étais là en province, j'ai rêvé que t'étais un pilote de course, de formula. Ouais, ouais, ouais. Oh, j'ai rêvé de ça. Tu sais, avec les combinaisons, le casque hyper sexy, puis moi, je suis là en petite jupe, avec le drapeau à damier, tu sais, en train de dire que t'as gagné la course avec des petites sorquettes. Un peu comme une pom-pom-girl, quoi. Alors, tu vas me faire un petit peu le bruit de la Formule 1, avec ta bouche, pendant que moi, je suis en train de retirer ma culotte. Tu vas me faire le bruit de la voiture, de la grosse cylindrée. Vas-y, je vais commencer à m'exciter, moi aussi. Oh, j'attends. Oh, plus fort, la cylindrée, plus fort. Oh, c'est les 24 heures du moment, mon chéri. Oh, roule sur moi, roule sur moi. Prends à droite, prends à droite, le virage serré. Oh, ça m'excite. Maintenant, virage frein à main. D'un coup, je veux que tu freines. Oh, ça m'excite à mort, ça m'excite à mort. Oh, ça fait du bien. J'aime bien quand on est au télé. Oh, ouais, ça m'excite, ça m'excite. Puis comme ça, au moins, je suis sûre que tu es vraiment aussi excitée que moi. Maintenant, on va jouer à la fête foraine. Parce que ça aussi, ça m'excite les manèges qui vont hyper vite. Tu vois ce que je veux dire ? Genre les 30 toupies. Alors, on dirait que tu es le gardien du ménage. Alors, tu me dis d'attraper le pompon. Vas-y, demande-moi de t'attraper la queue du Mickey. Vas-y. Allez, un tour gratuit. Ah, un tour gratuit. Encore, encore. Je veux tourner. Je veux faire le grand 8. Vas-y, emmène-moi. Dis-moi ce que je vais gagner comme cadeau. Allez. Allez, on gagne à tous les coups. Gagne à tous les coups, vas-y. Tentez votre chance. Ah oui, encore. Ça m'excite quand tu fais la voix du gardien de... Je suis en train de me toucher la poitrine. Vas-y, continue. Continue. Qu'est-ce que je gagne ? Qu'est-ce que je gagne ? Qu'est-ce que je gagne ? C'est quoi les cadeaux ? C'est quoi les cadeaux ? Un gros nounours. Un gros nounours. Oh là là. Oh là là. Un gros kiki ? Un gros kiki qui suce son pouce. Oh là là. Le kiki pompier. Encore. Encore. C'est moi le gros nounours. C'est toi le gros nounours. Vas-y, dis-moi de tirer à la carabine. Fais-moi. 3 pour 2. 2 pour 3. Allez, on y va. C'est la dernière. On y va. Alors, le jeu des toponneuses. Vas-y. Vas-y. On gagne à tous les coups. T'es tiré. 2. 3. 2. 3. 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 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 7. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 5. 6. 5. 6. 8. 8. 7. 9. En tout cas, notre voyante, pourquoi vous êtes venue avec des magazines de sexe, madame ? Alors que vous n'en avez pas demandé. Non, non, attendez. C'est vrai, c'est de cochon. Je n'ai pas pu m'exprimer en plus. Attendez, vous êtes venue d'arriver, évidemment. Alors d'abord, je ne m'appelle pas Néphélia, bien que j'ai amené le DVD, le tantra qui vous met sur un nuage. En fait, c'est Céline. Néphélia peut dire nuage. Non, je m'appelle Denise Benhamou. Ça n'a rien à voir. Alors, même Benhamou, ça n'a rien à voir avec Néphélia, Denise Benhamou. Pourquoi il y a écrit Néphélia sur mon truc ? Parce que je vends la pâte épilée qui s'appelle Néphélia. Super, bien joué là ! C'est comme si je vous avais appelé vite toute la soirée, quoi, en fait. Ouais, vite épilée. Ah, c'est super. Alors, Denise Benhamou, comment allez-vous, Denise ? Je vais bien. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt ? Vous êtes là depuis une demi-heure. On vous a parlé tout à l'heure. Bah écoutez, là-bas, j'avais beau dire mes mots, mais on n'entendait rien du tout. Oh, Denise, c'est con. Et puis en plus, je voulais dire quelque chose sur la... Sur la félation, dans les circoncis, pas circoncis. Oui. La difficulté, c'est dans la félation et dans la masturbation, monsieur. Voilà. Il y a des hommes qui m'ont demandé. Voilà, j'étais pas circoncis. Aujourd'hui, je suis circoncis. Ah, parce que vous faites les circoncisions en plus de la voyance ? Vous faites tout, alors ? Non, je ne fais pas tout. Et puis la sion, circoncis. Non, je me suis intéressée. Intéressée. Alors, très bien. Mais alors, maintenant, vous faites quoi ? Vous faites... Alors, j'ai fait des DVD, justement, en parlant de la félation. Interdit aux moins de 18 ans, évidemment, tout ça. J'ai sorti un DVD parce que... Je m'adresse au club des... Ouais ! Qui nous écoutent. Interdit aux moins de 18 ans, je vous le dis tout de suite. Oui, oui, tout à fait. Vous avez bien fait de préciser. Mais attendez, je précise. Alors, je me suis intéressée à la sexualité à travers les cultures. Donc, la pipe africaine, j'ai sorti. C'est sans les mains. Vous voyez, il n'y a plus besoin de... C'est-à-dire que vous pratiquez une félation sans prendre la verge, c'est ça ? Quel rapport avec la voyance ? Non, je reviens un peu dans le... Alors, le rapport, c'est qu'il m'a demandé pourquoi j'ai amené ces magazines. Oui. Est-ce que je me dis ce que je fais en plus ? Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Vous faites des massages tantriques aussi ? Non, tantrique, c'est français, c'est occidental, en fait. Tantra. En fait, à chaque fois que je dis un truc, vous me dites tant quoi. Chaque fois que je dis un truc, vous commencez votre race par non. Non, je vous corrige parce que, bon, c'est... Je dis que t'es corrige. Il n'y a pas que vous qui le dites, hein. C'est tantra, ça veut dire tisser ensemble, c'est indien. Voilà. C'est tout, c'est la connaissance. Mais tantrisme, ça veut dire la même chose ? Écoutez, j'aime pas ce mot parce que tantra, le vrai mot, c'est indien. Tantra. D'accord. Tantrisse, c'est parce qu'on l'a mis en objectif. On l'a vulgarisé, quoi. D'accord. En Occident. Ah oui, c'est l'en français. On est bien d'accord que vous lisez dans les coucouniètes. Absolument. Ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Bon. Mais alors, qu'est-ce qu'on y voit dedans ? Qu'est-ce que vous y voyez ? Alors, le problème, je dis à la fin, vous voyez, à force d'en faire parce que les gens m'appellent. Vous en faites beaucoup, vraiment ? Il y a vraiment des gens qui vous appellent et disent, excusez-moi, Denise, est-ce que vous pouvez pas en lire ? Non, c'est moi qui viens d'office. Bah oui. Bonjour. Est-ce que je peux lire dans vos coucouniètes ? Mais non, c'est moi qui viens d'office parce que, si vous voulez, d'abord, je me suis lancée comme je venais à la radio et que c'est de l'entraînement. Ah bah attendez, on fait pas ça du premier jour. Non, c'est de l'entraînement, la voyance. Surtout là. Oui, voilà. Alors, je me suis entraînée avec des gens parce que je suis dans... j'ai mis une annonce dans... Mais attendez, j'essaie de comprendre. La vie parlait ici. Alors, attendez, attendez, il y a une du cul, on fait quoi ? J'essaie de comprendre, madame, j'essaie de comprendre. C'est-à-dire, vous voyez quoi quand vous regardez une jolie coucouniète ? Plus c'est fripé, plus le garçon a des soucis, est-ce qu'il a une ligne de vie, est-ce qu'il y a un flash ? Non, je rentre pas dans les lignes de vie, c'est la sexualité, comment il l'est, je rentre dans l'intimité. C'est-à-dire, je peux donner des exemples, des fois je vois s'il est très voyeur d'ailleurs. Ah, vous voyez dans les coucouniètes de quelqu'un s'il est voyeur ? Voyeur, s'il aime que se masturber, qu'il a des problèmes d'érection, qu'est-ce que je vois ? C'est dommage parce que je vois l'affectif, comment il prend... Vous êtes mal les mecs, elles voient tout ça, vous êtes très peu mal. Je vois comment il prend sa femme, des fois j'entends sa femme juire. Déjà que j'accepte pas les voyances d'habitude, mais là vous rigolez ou quoi ? Vous dites juire. Juire, comment ? Vous dites pas juire, vous dites juire. Juire. Très bien. Et pour les femmes c'est pareil, vous voyez. Alors la femme c'est différent parce que les femmes, elles sont très, comment vous dire, les femmes... Comment on pourrait dire ? Non c'est pas chiante, c'est qu'elles cherchent. Alors des fois on a des informations mais on s'aperçoit qu'elles ont 2, 3, 4 hommes, vous voyez. Oh, vous arrivez à voir ça ? Ah bah forcément si c'est tout élargi. Chouchou. La femme on est obligé de cerner, c'est un peu l'ordinateur. Ah ouais ? Vous voyez, je fais la télépathie de chaque homme et avec les avantages et les inconvénients. Alors très bien, ce que je vous propose, c'est que dans un instant on va avoir Céline au téléphone. Tu bouges pas Céline ? Parce que vous faites par téléphone avec un pendule sur la vie amoureuse, c'est ça ? Oh je vais regarder, on va voir. Bah attendez, on va voir ça. C'est à va Céline ? Je ne suis plus entraînée sur les hommes. Oui. Bah on ne va s'inquiéter pas, vous allez se débrouiller. Que chez les femmes. Bah ça tombe bien, vous aimez ça, il y a Nathalie dans un instant. Ça va Nathalie ? Ça tombe bien. Ça tombe bien. Ne bouge pas. Plus les hommes que les femmes. Et Stéphane qui est en ligne. Ça va Stéphane ? Oui, oui, ça va. Bon. Oula, on est en pleine période de mue. Oui. Stéphane, on en parlera aussi dans un instant. Moi ce que je vous propose, qui arrive en tête du Facebook ? Mais non, mais ça n'a pas changé depuis le début. Donc ? Pietre à 4750 contre 3500. Non, Pietre. Mais excusez-moi, déjà que je ne fais jamais les voyances là et tout parce que... Et là, mais c'est carrément du... Le peuple a parlé. Non, 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 non. Le peuple a parlé. Mais Pietre, si tu t'isoles avec la dame, pas dans le studio... Mais là, c'est encore pire que d'habitude. Madame, vous en faites ça en quoi ? Ah non, mais c'est pas le coup de le côté exil, ça, je m'en fous. Deux minutes ? Et que ce soit, il ne faut pas avoir route. Mais attends, Pietre. Tout le monde en a besoin. Mais la vie est belle. Non, c'est toujours. Le corps, c'est beau, c'est l'envie de parler de ma vie sexuelle à l'ancien. Ah non, Pietre. C'est peut-être qu'on le fasse entre nous, oui. Mais c'est ça, il n'y a pas de plaisir. Vous ne donnez pas les prénoms. De quoi ? Des gens, des faquis. Vous ne voyez pas tout ça, vous ne voyez pas en détail. Non, ça n'est pas. Non, mais si, elle a dit des trucs chelous, il y a des dossiers... Allez, écoutez, vous savez quoi ? Mais Pietre, arrête, t'es un malade. Pietre, comme il est premier degré. Non, elle va tout voir hier soir et tout. Mais Pietre, arrête. Non, mais il y a des fois, il n'y a rien à dire. Eh bien, vous savez quoi ? Denise, Madame Benhamou. Je vous propose... Denise, je préfère. D'accord. Parce que Benhamou, ça tombe bien que c'est votre nom, est-ce que vous allez voir dans deux minutes ? Tu vas aller avec Denise ? J'ai une vanne. Donc, dans une pièce, on ne veut pas tout savoir, c'est entre vous. Madame Denise va faire son travail. Et dans un instant, elle reviendra pour tout déballer. Pour nous dire un petit peu si elle a vu des choses en toi. Si elle n'a rien vu, elle n'a rien vu. D'accord ? Restez avec nous, c'est une expérience unique. 21h30 sur Énergie. Énergie ! Je ne reparlerai pas de comment ça se passe, c'est l'intimité entre la voyante et eux, mais Denise, je voudrais que vous me disiez ce que vous avez vu sur Pietre. Je préfère... Jeff, si vous voulez. Oui, beaucoup, je m'en souviens. Non, non, mais maintenant, on ne dit plus comment. Non, parce que Pietre, je veux qu'il aime baiser. Non, faire l'amour, faire l'amour. Non, mais j'aime bien le mot baiser. Oui, mais nous, moins. Parce qu'il y a le mot baiser. D'accord, c'est bien. C'est Denise, c'est nous qui sommes obligés de calmer Denise. Alors, Pietre, il aime bien faire ça. Oui, tout le monde aime bien faire ça, Denise. Non, pas forcément. Ah bon ? Non, non, non. Jeff, non. Il y en a qui sont complètement... Ou c'est une prière, on dirait qu'ils font la prière comme les moines. Ou alors... Non, il y en a qui c'est... Ce n'est pas leur but essentiel. Jeff, oui, non, tout le monde n'est pas intéressé par le sexe. Il y en a qui aiment bien faire tout seul. Qu'est-ce que vous avez vu sur Jeff ? J'ai vu qu'il était dans un creux de vague, donc c'est une séparation qui n'est pas facile, mais bon, avec beaucoup de peine. Et que c'était un homme avec les sentiments. C'est-à-dire, il aime les femmes. C'est horrible, il y a tout le public féminin qui la regarde et qui fait... C'est grâce à ça qu'il va pécho ce soir. Là, j'ai vu trois nanas au premier rang, elles ont fait... Ça rupture tout de suite, ça fait faire... Regarde, il en profite, ce salaud. Et qu'il aime bien la sexualité avec le sentiment. C'est pas toujours évident de pouvoir coucher avec plein de femmes. Kleenex, moi j'appelle ça le speed dating, c'est la mode en ce moment-là. Ouais, c'est pas son style, voilà. Non. Alors, on a Stéphane qui est en ligne. Ça va Stéphane ? Oui, ça va. Stéphane... Non, c'est très jeune, très jeune. Quel âge tu as Stéphane ? Vingt-quatre. Non, vingt-quatre. C'est jeune. Stéphane, est-ce que t'as une question ? Quoi ? Stéphane ? Bah ouais. Il n'y a plus de voix. C'est quoi ta question ? Stéphane ! C'est comme la salsa, plus on rentre dedans, plus il recule. Oui, mais je crois que le problème c'est que personne n'est rentré dedans, là. Stéphane ! Stéphane ! Non mais c'est un... Ouais ! Stéphane, il a raccroché. Ah, c'est peut-être un... Non, non, il y a 24 ans, 24 ans. La question c'était, va-t-il passer à l'acte ? Parce que... Voilà, mais attendez, on va le rappeler. 24 ans. On va le rappeler Stéphane. Voilà, il nous entend, il est en ligne ? Non, ça sonne. Oh, il va pas nous faire. C'est volé là. Stéphane ! Oui ? Bon bah alors, qu'est-ce qui s'est passé Stéphane ? Ouais, ça a coupé. Stéphane, la question c'est, est-ce que tu vas passer à l'acte ? Oui. Denise ? C'est pas une question ça ? Ah bah si, ça ressemble. Pour un mec qui est puceau à 24 ans, croyez-moi, c'est même une grosse question. C'est une question importante. C'est une question importante. C'est pour ça qu'il fait jeune, très jeune. Moi, à 18 ans et demi, je me la posais. Enfin, on se pose pas de questions, on y va, ouais. Non, mais il aimerait bien y aller. Bah, il faut qu'il trouve, hein. Non, Denise... Mais attendez, moi j'amène pas des dana, je suis pas... Ah, il faut que je vois. Mais non, mais il est en train de vous demander. Vous êtes pas voyante du tout. Est-ce que d'après vous, ça va y aller ou pas ? Je sais pas, moi je le sens pas très dynamique. Je sais pas, je le sens pas. Ok. Je vous le dis, hein, franchement. Bon, Stéphane, c'est marre. Il sert à rien votre pendule, enfin. Mais non, je vais pas regarder. Vous le secouez même pas. Non, le pendule, c'est moi. Ah d'accord. Ok. Très bien. Je le sens pas. Stéphane. Oui ? Ne te sens pas, Stéphane. Ça va reprendre encore un petit peu de temps. Encore 24 ans. Attends, tu vois, le pendule, il s'agite là. Attends, elle va nous dire. Tu voudrais que ça arrive dans l'année, Stéphane ? Bah ouais. Ah ouais, 24 ans dans la semaine. Moi, je sais pas, tu es casanier, je te trouve, je sais pas, c'est pas, pour rencontrer, il faut sortir, je sais pas, moi c'est pas, c'est comme ça que je vois. Il est pas... Non, je sais, mais arrêtez de l'enfoncer, il le sait qu'il est pas... Oui, mais au moins, j'ai bien, elle arrive et elle dit ce qu'il se passe, quoi, voilà. Quelqu'un qui sort pas, vous savez, des fois, moi, quand je fais la voyance, il y a des gens, j'ai vu la vie du voisin, de celle du bureau, et sa vie, il y avait rien, j'ai dit, mais il faut sortir. Non, Stéphane, il faut que tu sortes. D'accord. Mais il est mal, lui, c'est un psycho. Oui, Stéphane, oui, je pense que... C'est le fils de Didier. Une fille, vous pouvez faire la voyance chez les filles, ou pas ? Allez, 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 je sais pas, on va se tenter, on va tenter. Allez, on y va, tiens, on va se faire Céline, ça va Céline ? Oui, bonjour. Ah, Céline ! Ah, elle est mignonne. Bon, t'écoutes, ma chérie. Bonjour, bah, moi j'avais une question, en fait, moi, ça fait 30 mois que je suis célibataire. 30 mois ? 30 mois ? Ça fait beaucoup. Quel âge, elle, d'abord ? Ça fait plus de deux ans. Quel âge as-tu ? J'ai 34 ans, et puis, bah, j'aurais voulu savoir, bah, si j'ai rencontré quelqu'un prochainement, quand même. Il y a des toiles d'araignée, là, maintenant. Non, mais des fois, on peut poser ses valises, hein, le... C'est jamais négatif, quand on arrête, je trouve, parce qu'on... Et puis, j'ai quelqu'un dans... Enfin, j'ai une personne dans la tête. Elle est rêveuse, voilà. Je sais bien s'il me semble. Je pense... Non, mais j'ai une personne à qui je pense par rapport à qui je voudrais que ça arrive. Et alors ? Ouais, elle est rêveuse, c'est ça que je dis. C'est peut-être pour ça que ça bloque. En fait, les choses ne viennent pas comme ça. Enfin, il faut, dans la sexualité, même dans la rencontre, je dis, avec le garçon, je ne comprends pas. Non, c'est parce que je n'ai pas eu mes cartes, hein, mais... En fait, vous êtes la seule voyance qui ne fait pas de voyance, quoi. C'est-à-dire, c'est un concept, quoi. Non, c'est pas un concept. Vous ne voyez pas dans le futur, vous ne voyez pas bien dans le passé, vous ne voyez pas chez les garçons. Non, c'est pas ça. Oui, je t'ose, hein. Non, où ça parle, où ça ne parle pas. Ça ne parle pas beaucoup, là. Non, c'est parce que j'habitue de toucher. Oui, mais enfin, je sais bien, mais... Je suis chez mes seins pour voir si... Non, je ne touche pas les seins. Si c'est des vrais. Je ne touche pas les seins. Mais pourquoi ? Mais non, mais je suis les seins. Ah, les couilles, oui. Oh, bah, dis donc, c'est pas très sympa. Parce que le but, c'est... Vous voulez voir ma fenêtre ? Non, non, non. Le but, c'est que j'amène les cartes, les supports... Mais chez Céline, vous ne voyez rien ? Elle veut savoir si elle va rencontrer un garçon ? Ça va rencontrer un garçon. Mais toute une vie, on va rencontrer un garçon, c'est pas des cas. Non, mais vous dites... Mais franchement, vous... Le pauvre mec qui est plus sur 24 ans et qui a sorti... Madame Denise, vous vous abusez. Elle veut rencontrer un mec, elle va la 40 à sortir aussi. Bon, et moi, si vous me touchez la main, vous allez voir quelque chose ou pas ? Je ne lis pas dans les lignes de ma... Mais enfin, je ne vais pas vous montrer mes couilles, Denise ! Enfin, non ! Pourtant, il y aurait peut-être des trucs à raconter, Denise ! Il y aurait peut-être des trucs à dire ! Excusez-moi ! Les mains, vous ne faites pas les mains, le... Non, jamais. Les gougouttes. Non, le cou... Le torse, le coucou. Je fais les cartes. J'aurais dû amener les cartes. Le pendule ! Si vous mettez le pendule au-dessus de ma main ! Oui, je peux voir comme ça sur les gens, oui, comme ça. Vous avez l'air emballé. Oui, très emballé. Par-dessus le jean. Et par-dessus le jean, par-dessus le jean, vous faites ! Vous savez, mon travail... Je vais vous dire comment je travaille. C'est d'être une grosse mytho. Non, mon travail... Non, je vous kiffe, mais bon, quand même... Non, 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 mais attendez. Mon travail, c'est que quand les gens m'appellent, ils parlent de la sexualité... Vous voulez que je vous montre mon jean ? Si vous me dites que c'est un diesel, je peux le dire aussi. Oui, mais vous voulez que je vous voie au-dessus de mon jean ou pas ? Vous dites que vous voyez au-dessus des jeans. Si vous ne touchez pas, hein, madame Denise ? Non, je... Non, c'est sympa. Vous voulez regarder ? Mais qu'est-ce que je voulais que je dise ? Je sais pas. C'est vous qui voyez un... Enfin, qui ne voyait rien. Qui ne voyait rien, voilà. Mais là, ce soir, oui. Ça ne me gêne pas de ne pas rien voir. Je ne vois que c'est du tout. Non, mais nous non plus. Je ne suis pas vu que c'est du tout. Non, mais ça arrive, on ne vous en veut pas. Non, parce que j'ai habitué... On va avoir une petite faiblesse. Moi, je vois par téléphone quand les gens appellent... C'est ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, mais vous, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Non, parce que les gens, quand ils viennent... En fait, c'est moi qui rentre dans le sujet. Je rentre dedans. D'accord. Voilà. Là, c'est peut-être trop vague pour vous, en fait. Et là, poser des questions. Quand on me pose des questions, je fais les cartes. Vous voulez que je vous en passe une autre et vous rentrez dedans ? On va essayer. Allez, Nathalie, on finit avec Nathalie. Nathalie ? Les femmes, bon, c'est pas le sujet. Ça déconne. Enfin, les efforts, quand même ! Là où elle n'a pas tort, c'est qu'on est un peu complexe. Donc, du coup, j'imagine que ça doit moins être facile. Oui, bon, alors, Nathalie ? Oui, bonsoir. Je ne dis rien. Bonsoir, Nathalie. Je ne dis rien. Nathalie ? Nathalie, tu es à quel âge ? Denise. 41 ans. Oui, c'était une femme. Je le sentais bien. Oui ? Non, mais non, c'est une femme. Non, mais elle veut dire que c'est pas une gamine, quoi. C'est pas une gamine. Oh là, on ne peut plus te dire, quoi que ce soit. Allez-y, allez-y, Mme Denise. Oui, Nathalie. Oui. Alors, moi, mon souci, c'est... Ne dis-toi rien, ne dis-toi rien. Je dis rien, d'accord. Non, c'est pas ça. Pourquoi vous dites-toi rien ? Je la sentais seule, cette femme. Là, oui. Ce soir, oui. Voilà. Effectivement. Mais bon, Nathalie, tu aimes bien draguer. Tu aimes bien être coquette. Je vois comme ça, les choses. Oui, c'est ça. Voilà. Avec une gitane. Pour la coquette. Non, pas du tout. Non, non, laissez-le. Donc, elle est coquette, ok. Encore une minute. T'aimes bien séduire. Voilà. T'aimes bien séduire. T'as envie de rencontrer quelqu'un. Voilà. C'est comme ça que je vois. Euh, oui. Voilà. Pour le moment, elle a envie de rencontrer quelqu'un. Voilà. Elle est en demande. Elle est en demande. J'ai envie de rencontrer quelqu'un. Qu'un de bien, puisque jusqu'à présent, elle a rencontré... Les hommes aiment bien coucher avec toi. Et il n'y a pas de suite. Euh, oui, bon, si, là... Ça n'a pas l'air. J'ai quand même des suites, des fois. Non, mais non. Oui, mais ce que je veux dire, il n'y a pas d'histoire. Elle voudrait une belle histoire. Voilà. Elle voudrait une belle histoire qui n'est pas actuelle. Voilà. Elle a eu l'a longtemps et aujourd'hui, elle n'a pas. Et c'est ça. Mais enfin, moi, je ne peux pas donner des recettes. Non, non, bah non. Déjà, vous n'avez rien. Comment elle la laisse en galère ? À chaque fois, c'est comme le... Tu es en galère, tu restes en galère. C'est comme notre camarade puceau de 24 ans, t'as qu'à sortir. Mais je sors, mais je sors. Non, j'avais quand même une petite question. Allez, on finit là-dessus. Je suis dans la même ville que moi et tu n'es pas seule. Et ça fait quand même plusieurs mois qu'on se fréquente. Et j'ai envie de savoir si ça va continuer ou si ça va évoluer comme relation. Écoutez, Zaza... Est-ce qu'il y a un bureau de tabac ? Je ne sais pas les cartes. Non, 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 mais ce n'est pas ça. Je me concentre sur le garçon. C'est con, vous n'avez pas les cartes. Oui, non, non. Il ne faut pas rigoler comme ça. Non, il ne faut pas que je rigole. Mais ce n'est pas misant. Par contre, on en est 20 secondes. 20 secondes. Allez. Est-ce qu'il y a pas ce garçon ? Non, mais de toute façon, ce monsieur, il n'a pas envie de vivre autre chose qu'il a aujourd'hui. Ah, c'est plié. Non, mais c'est un monsieur qui aime bien draguer. Mais je ne vois pas. Honnêtement, je pense qu'il est assez honnête. Et je pense qu'il y a un monsieur qui est assez honnête. C'est plié. Non, je ne vois pas de relation continuer avec ce n'est pas. C'est plié. Mais rien n'est perdu. Il faut rester coquette. Il faut toujours plaire. Moi, je dis Laura, il vient du sexe. J'ai bien vu que vous étiez porté là-dessus. Écoutez, on ne peut pas dire que ce soit un triomphe ce soir. Ils sont tous repartis minés. C'est particulier parce qu'ils venaient tous avoir un message. Ils n'ont pas eu beaucoup de voyances. Mais c'est parce que vous n'étiez pas venus avec les cartes. Voilà. Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, le pendu, il n'a servi à rien. Tu n'as qu'à me dire avec tes couilles. Nous et Jeff, on a vu ce qu'on voulait. J'ai fait plotter, j'en fais un peu de voyances. C'est un peu trop pour moi. Moi, je ne suis pas trop capable de lire dedans. Mais la prochaine fois, quand on se connaîtra bien, mais là, j'ai un peu de mal. Il faut un resto avant, en fait. Mes camarades, ils sont plus à fond. Moi, là-dessus, j'ai un peu de mal. J'ai un peu pudique. Non, mais c'est pas grave. Elle n'a même pas voulu me ploter les seins, la dame. Non, mais moi, je ne lis pas sur les... Non, elle ne lit pas dans les tétons. Elle ne lit pas dans les tétons. Je ne lis pas dans les tétons. Je ne lis pas dans les tétons. Je ne lis tes couilles. Elle ne lit pas dans les replos. Elle ne lit pas dans les replos. Non, mais ce n'est pas évident de faire la voyance comme ça. Vous êtes femme au phobe. En tout cas, je vous fais des bisous, Denise. Voilà. Bisous, Denise. À bientôt. À bientôt. Ça n'a pas été le succès du siècle, mais c'est bien quand même. On a tenté. Si vous étiez venu avec vos cartes. Oui. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la démarche. Je ne suis pas une voyante classique. Non, ça, on a vu, ça, je vous confirme. Mais j'arrive à voir. J'ai fait quand même 10 ans de voyance par téléphone. Écoutez, moi, je trouve... Et c'est de l'entraînement. Et là, mon entraînement, c'est le toucher. En tout cas, c'est merveilleux. En 20 minutes d'émission, vous avez touché 4 coucognettes. J'ai bien riche. Non, 4. Il y en a 2 par personne. 2 paires, 2 paires. Tous les soirs, 21h minuit, Coé est sur Énergie. Retrouve l'intégrale de l'émission sur énergie.fr et toutes les vidéos sur coé.fr.